Voyons ensemble ce qu'est un permis de détention, à quoi il sert, comment l'obtenir mais aussi quelles sont les races de chiens concernés. Une réglementation particulière encadre les chiens dits dangereux qui sont classés en deux catégories distinctes. Elle implique pour leur maître des obligations à connaître et des précautions à prendre. Les chiens de catégorie 1. Il s'agit des chiens d'attaque. La catégorie 1 se compose de 3 types de chiens qui ressemblent à d'autres races de chiens par leurs caractéristiques morphologiques mais qui ne sont pas inscrits dans un livre généalogique. Ce sont donc des chiens non-love appartenant à aucune race de chiens reconnus. Parmi ces chiens, on retrouve des chiens ressemblant à l'American Stafford Shire Terrier, on les surnomme les Pitbull. On retrouve également des chiens ressemblant aux chiens de type Mastiff, on les surnomme les Boerbull. Et pour finir, il y a également des chiens de type Tozo. L'objectif de la loi étant de limiter le nombre de chiens de catégorie 1. Toute acquisition, cession à titre onéreux ou gratuit, introduction ou importation sur le territoire français est interdit. Les chiens de catégorie 2. Il s'agit des chiens de garde et de défense. La catégorie 2 se compose de trois races de chiens inscrites dans un livre généalogique reconnu donc ce sont des chiens love. Parmi ces trois races de chiens, on retrouve l'American Stafford Shire Terrier, le Rottweiler et le Toza. Mais on peut également rajouter les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de la race Rottweiler sans être inscrit dans un livre généalogique. Donc un Rottweiler, qui soit love ou non love, fera partie des chiens de catégorie 2. Depuis le 1er janvier 2010, tout détenteur d'un chien de catégorie 1 ou 2 doit posséder un permis de détention. Ce document est délivré par la mairie de sa commune de résidence et elle est soumise à trois conditions. Il faut posséder une attestation d'aptitude. Pour ce faire, il est nécessaire d'avoir suivi une formation de 7 heures portant sur l'éducation et le comportement canin ainsi que sur la prévention des accidents. Cette formation doit être délivrée par un formateur agréé. Pour obtenir la liste des formateurs, il faut se renseigner auprès de la direction départementale. Je vous mettrai le lien du site dans la description. Ensuite, un chien de catégorie 1 ou 2 doit avoir réalisé une évaluation comportementale par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale entre 8 mois et 1 an d'âge du chien. Si le chien est âgé de moins de 8 mois, il sera délivré un permis de détention provisoire au propriétaire. Et pour finir, il faut posséder les documents justificatifs de l'identification du chien, de sa vaccination contre la rage, le certificat vétérinaire de stérilisation pour les chiens de catégorie 1 ainsi que l'attestation d'assurance responsabilité civile du détenteur. Une fois ces documents réunis, il faut faire sa demande auprès de sa mairie avec le formulaire de demande de permis de détention d'un chien dangereux. Je vous mettrai le lien de ce formulaire à télécharger dans la description. Toutefois, certaines personnes ne sont pas autorisées à détenir un chien de catégorie 1 ou 2. Parmi ces personnes, on retrouve les personnes mineures, les personnes majeures sous tutelle sauf si autorisation par le juge des tutelles, les personnes condamnées pour crimes ou peine d'emprisonnement pour délit inscrit au bulletin numéro 2, et les personnes auxquelles on a retiré le droit de possession ou de garde d'un chien. Je vais vous faire un petit récapitulatif des obligations et des restrictions pour les propriétaires et futurs propriétaires d'un chien catégorisé. Concernant les chiens de catégorie 1, en ce qui concerne les obligations, le chien doit être identifié, vacciné contre la rage, être stérilisé et lui faire une évaluation comportementale. Il faut avoir une assurance responsabilité civile, être en possession d'un permis de détention et être en possession d'une attestation d'aptitude. En ce qui concerne les restrictions, il est interdit de voyager en avion, l'accès aux lieux publics, transports en commun et locaux ouverts au public, l'importation ou introduction sur le territoire français, l'acquisition et la cession à titre onéreux ou gratuit. Néanmoins, l'accès à la voie publique et aux parties communes des immeubles collectifs est autorisé à condition que le chien soit muselé et tenu en laisse par une personne majeure. Concernant les chiens de catégorie 2, en ce qui concerne les obligations, le chien doit être identifié, vacciné contre la rage et lui faire une évaluation comportementale. Il faut avoir une assurance responsabilité civile, possession d'un permis de détention et possession d'une attestation d'aptitude. En ce qui concerne les restrictions, le voyage en avion est autorisé uniquement sur les vols Air France et les vols de fret. L'accès à la voie publique et aux parties communes des immeubles collectifs ainsi que l'accès aux lieux publics, transports en commun et locaux ouverts au public est autorisé à condition que le chien soit muselé et tenu en laisse par une personne majeure. L'importation ou introduction sur le territoire français est autorisée, l'acquisition est également autorisée et la cession à titre onéreux ou gratuite est autorisée à condition que le chien soit cédé avec un certificat vétérinaire mentionnant la catégorie du chien. Si tu as la moindre question, laisse-nous un commentaire sous cette vidéo et si celle-ci t'a plu, n'oublie pas de mettre un j'aime et surtout abonne-toi !